Telle mère, telle fille. Le samedi 9 septembre, Mathilda Lelon a remporté la couronne et l'écharpe de Miss Nouvelle-Calédonie, 27 ans après le sacre de sa mère. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette jeune femme qui représentera sa région lors de l'élection Miss France 2024. Les élections régionales pour le concours de Miss France 2024 se poursuivent. Ce samedi 9 septembre, au terme d'une cérémonie retransmise en direct sur la chaîne Nouvelle-Calédonie L'Aure, Mathilda Lelon a été élue Miss Nouvelle-Calédonie. J'espère amener la Nouvelle-Calédonie le plus loin possible, et je représenterai au mieux les Calédoniens, a déclaré la jeune femme de 24 ans à l'issue de son élection. Je serai proche du public, je partagerai les valeurs qui me sont chères, qui sont la sincérité et la motivation. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond et le concours de Miss France, je le préparerai à fond pour représenter au mieux notre caillou. Mathilda Lelon s'envolera prochainement pour la Guyane afin de suivre le stage de préparation avec les autres Miss régionales, avant de participer à l'élection Miss France 2024, qui se tiendra le 16 décembre prochain au zénith de Dijon. Mathilda Lelon, une mise sur les traces de sa maman un rêve devenu réalité pour cette jolie brune, originaire de Nouméa, dont la mère, Carole Roudéiak, avait représenté la région en 1997, année du sacre de Patricia Spear. Ma maman ayant été Miss Calédonie en 1996 maître a toujours décrit cette aventure comme une expérience unique et enrichissante, ce qui me donne envie d'y participer depuis mon plus jeune âge, a dévoilé la nouvelle Miss dans son portrait, diffusé le soir de l'élection. Mathilda Lelon est une fervente défenseuse de la cause animale au cours de la cérémonie, la jeune femme, titulaire d'une licence science de la vie et de la terre, a indiqué vouloir dîner avec le mannequin Adriana Carambe pour pouvoir discuter de la cause des enfants malades et de la cause animale, deux thématiques qui leur tiennent à cœur. Je voudrais rencontrer, Adriana Carambe pour pouvoir discuter avec elle des causes communes qui nous tiennent à cœur comme la cause des enfants malades puisque je l'ai moi-même été, a-t-elle confié. Mais aussi la cause des animaux. D'ailleurs, je suis bénévole à la Société Protectrice des Animaux de la Nouvelle-Calédonie. Je m'occupe tous les mercredis après-midi des animaux du refuge et je participe à leurs événements de récolte de dons. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada